Le résultat, mais le résultat, tout le monde, quand on aura des résultats, les gens sauront. Nous-mêmes là, on n'aura même pas besoin même de dire aux gens de nous croire. Si on m'a, les gens vont voir, le résultat est là. Les gens fuient les villages, chaque jour que Dieu fait. Vous dites qu'il y a des résultats et puis les villages se vident. Les morts, c'est tous les jours. Vous voulez manipuler qui encore ? Les gens vous ont tellement cru. Aujourd'hui là, si vous n'arrivez plus à convaincre, c'est parce que les gens vous ont cru jusqu'à, ils ne voient plus rien. Aujourd'hui, ils n'ont plus, ils ne savent plus quoi faire. S'ils reviennent chez nous là. Vous avez menti ici en disant aux gens, oui, n'allez pas les écouter. Au début, c'est comme ça. Parce que le Burkina, quand il dit que quelqu'un a pris de l'argent, il te déteste automatiquement. Vous avez dit ici qu'on nous a partagé de l'argent. Oui, l'ancien prédat a donné tant à quelqu'un. Vous avez menti. Les gens vous ont cru au début. Aujourd'hui là, les gens ne vous croient plus. Parce que chaque jour, vous dites que telle chose va se passer dans la semaine, mais ça ne vient jamais. Vous avez promis que d'ici la fin du mois, même si tu es un bébé dans le ventre de ta mère là, tu sauras qu'il y a du travail. Les gens ont cru, ça n'a rien donné. Vous avez dit qu'il y a un navire sans bruit qui frappe. Depuis que vous avez commencé à parler là, les villages se vident. Tout le monde est en train de fouiller. On tue des gens. Mais vous voulez faire quoi ? Vous voulez faire quoi ? Rien ne marche. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. On veut vous croire. Mais posez des actes pour qu'on vous croire. Sinon, si c'est les explications là. Mais personne ne va vous croire. Quand vous regardez ces activistes là, ils souffrent. Ça que je n'aime pas souvent, on dit d'aller sur leur page. Ils peinent même à expliquer aux gens. Malgré qu'ils ont tout dit sur nous, les gens continuent de venir nous écouter. Parce que les gens là, le Burkinabé c'est quoi ? Le Burkinabé c'est qui ? Quand il explique quelque chose, il te croit à la première minute. Maintenant, il attend les actions. Depuis 7 mois. Vous dites qu'Ibrahim Traoré travaille tous les jours. On veut déstabiliser Ibrahim Traoré. On veut déstabiliser. Mais attends, toi tu es un chef d'état. Et c'est toi qui crie au complot. Arrête le comploteur avec des preuves. On va quitter ici. Comme un chef d'état, tous les jours c'est toi qu'on veut faire coup d'état. On veut me faire un coup d'état. Il y a un complot. Il y a un complot. Tu complotes avec qui ? Arrête-les avec des preuves. On va quitter ici. Tous les jours, on veut te faire un coup d'état. Tous les jours. Vous êtes allés même trouver Zumrana en prison. Parce que Zumrana, il y a des gens qui... Les gens, au début même, les gens avaient cru que c'est Zumrana qui a pris le pouvoir. Donc quand vous avez vu que les gens continuent de réclamer Zumrana, il faut aller le trouver en prison. Dire qu'il veut faire coup d'état malgré qu'il est en prison. Dire qu'il a un téléphone en prison. Ces gens-là, ils peuvent réveiller mon oreille. Quelqu'un qui est en prison, qui est protégé, garder chaque jour que Dieu fait. Qui est allé lui donner le téléphone dedans ? Vous voyez ? Tout ça c'est au Burkina. Que oui, il était là-bas et il avait un téléphone. Il y a combien de prisonniers au Burkina ? Quand tu parles, tu t'arrêtes pour le voir même. Voici, vous êtes distant. Qui est allé là-bas disant donner le téléphone à quelqu'un ? Tout ça, vous avez fait les gens, vous en regardez. Mais c'est la finalité qui donne raison à ceux qui ne vous croyaient pas. Donc aujourd'hui, il faut arrêter. Ces gens n'ont plus d'arguments. Quand vous allez sur l'air passe, c'est des mensonges. Oui, la connexion a été rétablie. Quand vous allez là-bas, il ne faut pas les écouter. On veut déstabiliser le pays. Oui, cette transition, c'est la dernière. Il faut vous réveiller. Restez en veille. On doit lutter. On doit sauver le pays. Ibrahim Traoré est sous la bonne voie. Si Ibrahim Traoré est sous la bonne voie, ce n'est pas à quelqu'un de dire ça. Les gens même sauront. Quand on est sous la bonne voie, on n'a même pas besoin de polémiquer. Tout le monde verra ce qui se passe. Mais les villes continuent de déguerper. Lui-même son propre village. On est allé déguerper son propre village. Combien de fois on a déguerper des zones que vous avez dit que ça a été sécurisé ? Il y a eu des villes comme, des villages comme Falangoutou. Il y a des gens qui ont fait polémique ici. Falangoutou libéré. Après là, les gens, ils sont revenus encore plusieurs fois. Et après maintenant, ils vont même à la capitale maintenant. C'est-à-dire qu'à un chef-lieu, ils vont dans un chef-lieu. Ils organisent une manifestation là-bas pour dire que tout va bien. Montrer aux gens que tout va bien. Moi, je ne parle pas des villes, des gens qui disent que tout va bien. Puisque c'est leur ville. Si eux-mêmes, ils disent que tout va bien, nous, on va dire quoi ? Donc, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire, il y a vraiment beaucoup de choses que les gens font juste pour emballer. Mais ça ne prend plus. Le manchon ne prend plus. Les gens ont vu clair dedans. La souffrance là, elle est claire. On n'a même pas besoin d'aller négocier. On n'a pas besoin d'aller donner quelque chose à quelqu'un pour reconnaître que ça ne va pas. Et j'ai dit, si vous êtes intelligent, il faut interpeller Ibrahim Traoré à ce qu'il revoie sa manière de faire. Parce qu'aucun président venu par coup d'état ne pourra rester longtemps s'il n'arrive pas à résoudre ce pourquoi il est là. Ibrahim Traoré est là pour l'insécurité. Il faut qu'il commence à travailler. Il faut qu'il fasse beaucoup de choses. Il faut qu'il fasse mieux que les autres. C'est la seule chose, la seule manière pour rester longtemps. Sinon les manipulations, les montages là. Les gens finiront par voir, ils ont commencé à voir clair. Il y a des gens qui nous insultaient hier. Quand ils viennent aujourd'hui, ils n'insultent plus. Parce que nous, on ne va pas vous mentir. On vous dit la vérité. Allez-y vérifier. Depuis que Ibrahim Traoré est venu, c'est des polémiques seulement. Chaque jour, on fait sortir des rumeurs, on fait des montages. Les VDP, des gens qui ont des VDP, on leur sonne de santé. Des gens ont chanté ici il y a cinq mois. Pour dire que la guerre est finie. Vous n'avez pas vu des VDP que les gens ont monté. Ils les ont dit de faire des vidéos. Pour dire que merci à Ibrahim Traoré, le terrorisme est fini. D'ici quelques jours, on rentre à Ouagatougou. Les gens ont fait ça ici. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Ils ont commencé. Les gens ont chanté ici. Pour dire que la guerre est finie. Est-ce qu'ils ont pu libérer un village? Quand vous faites ça, les gens vous regardent. C'est les moyens éclairés qui continuent de vous regarder. Sinon là, les gens savent que vous, vous mentez. Vous mentez. Chaque jour, c'est la même sanction. Tenez bon. La victoire n'est plus loin. On veut nous faire un coup d'état. C'est parce qu'Ibrahim Traoré travaille bien que des gens complotent. Qui complotent? Arrête ceux qui complotent, on va avancer. Tu vas venir prendre le pouvoir chaque jour. On veut me faire un coup d'état. On veut me faire un coup d'état. Oui, on ne veut pas que je gouverne. On n'aime pas le pouvoir. Ils veulent le déstabiliser. Attends. On sabote quelque chose qui est bien. Est-ce que c'est déjà bien? Quand on dit que quelqu'un veut saboter quelque chose là, ça veut dire que la chose était bien et qu'on veut saboter. C'est bien ou? Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré fait de bien jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle là? C'est quoi qu'il fait de bien? Quand on dit qu'on veut saboter quelque chose, c'est que c'était bien. Mais à l'état même plus, ce n'est pas bien. C'est où on parle de déstabilisation? On dit qu'on veut saboter quand c'est déjà bien. Mais ce n'est pas bien. C'est où on veut saboter. S'il y a des gens même qui veulent le faire, c'est qu'ils vont nous rendre service. Ils vont nous aider à libérer le pays. Aujourd'hui, si quelqu'un est là pour prendre le pouvoir d'aimer d'Ibrahim Traoré et faire mieux, il n'a qu'à prendre. Parce qu'on n'a pas appelé Ibrahim Traoré. Qui a voté Ibrahim Traoré? C'est quelqu'un qui se lève tout de suite. Il dit, moi je vais prendre le pays, je ferai mieux. Il n'a qu'à prendre. Il n'a qu'à prendre. Est-ce que ça on appelle saboter? On sabote ce qui était déjà bien. Mais ce qui est là n'est pas bien. Donc il ne faut pas que les gens nous tournent la tête. Je ne vais pas être long. C'est très tôt. Je vais m'arrêter là. C'est juste pour vous dire, les gens n'ont plus d'argument. Quand vous les écoutez, ce sont des petits trucs seulement. Oui, on a rétabli la connexion. Oui, il y a le réseau ici maintenant. Dieu merci. Les terroristes se cherchent. Des gens qui se cherchent et puis vos villas continuent de courir. Les terroristes sont aux abois et que vos villas continuent de courir. Souvent quand ils écoutent ça, ça fait rire. Que oui, c'est parce qu'ils n'ont plus de refus qu'ils sont en train de faire des communiqués pour dire aux gens. Sur Rock là, ils ont fait des communiqués. Si, c'est eux. Mais ça là, ce n'est pas eux. Ça là, ce sont les activistes là. Les activistes gueulards là. C'est eux qui ont appelé des gens. Les ont dit d'attacher des foulards et puis sortir à tacher une banderole noire là et puis parler en trois langues. C'est eux qui ont fait ça. Les terroristes n'ont même pas besoin de parler. Il y a des gens qui ont dit dans leur village que si les terroristes viennent là-bas, c'est ça, ils vont les connaître. Ils sont venus, ils ont foui et ils ont brûlé même leur maison. Il faut les demander. Vous êtes assis, vous parlez à Ouagadougou, on va faire. Les terroristes, ils n'ont même pas besoin de dire votre numéro vert là. Quand on vous appelle, vous ne venez pas. Ce n'est pas les FDS. C'est Ouagadougou qui coordonne ça. C'est eux qui ne mettent pas les moyens pour que les gens partent les secours. Donc arrêtez de dire que quand on dit que les gens ne partent pas, c'est parce qu'on n'aime pas les FDS. Si vous avez aimé les FDS, Sinola, qui a critiqué la gendarmerie, vous aurez dû sortir faire des publications ou sortir faire des vidéos pour recadrer Sinola. Pour lui dire, la gendarmerie, c'est encore qu'il ne faut pas démotiver. Le comportement même d'Ibrahim Traoré démotive les soldats. Tous les jours, on est assis à Ouagadougou, on tue des gens. Vous n'êtes même pas en mesure d'assister à l'enterrement. Vous n'êtes même pas en mesure de vous déplacer, aller dans les casernes pour motiver les gens. Même le président de Miba que vous avez accusé de tous les noms. Lui, au moins, s'il allait au front. S'il y avait des attaques, il était toujours là-bas. Il encourageait les soldats, il encourageait la population. Vous, Ibrahim Traoré, depuis qu'il est venu là, il est déjà allé où ? Combien de fois on a attaqué les populations ? Même Karma, on a tué beaucoup. 147. Ibrahim Traoré ne pourrait pas aller à Karma ? Est-ce qu'il ne pourrait pas aller ? Il ne pourrait pas aller remonter le moral d'avoir des troupes et remonter le moral de la population. Leur montrer que lui, il est là. Parce que quand vous êtes en douleur, quand vous avez mal, si vous voyez le premier responsable du pays se déplacer vers vous, ça donne encore beaucoup de courage, ça remotive et ça veut dire que vous récupérez à plus de 50%. Mais si on vous tue, le chef de l'État, il a oublié de vous, lui-même il se permet de dire que ce que vous vous dites là, ce n'est pas vrai. Et il va plus loin, aller dans des fêtes, lever son pain, mobiliser des gens, se foutre de l'amour de ceux qui sont là, et aller là-bas, se faire acclamer, se faire, je dirais, élever au grade du plus fort. Pourtant, des gens sont morts à quelques kilomètres. La démotivation ne dépasse pas ça. Vous vous dites quoi ? Ça là, si c'était quelqu'un d'autre, les activistes gueulards là, c'est eux-mêmes qui allaient sortir dire, voici le président se fout de la population. On a tué des pauvres populations. Même si ce n'est pas vous, allez-y quand même les réconfortez. Vous n'êtes jamais allé. Vous faites pire que les autres. Ibrahim Traoré, je vous ai dit, Ibrahim Traoré est arrivé par erreur. Après, les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre. Si un dix fils vient à la tête de ce pays-là, il va vous montrer, il va vous montrer les manipulations qui se font à la RTB. Écrivez sa déposée. Tôt ou tard, si un chef d'État normal dit, viens à la tête de ce pays-là, c'est qu'il se passe à la RTB-là, ils vont vous démontrer ça. Et le ministre en question, le directeur de la RTB d'actuel-là, ils vont faire la prison pour ça. Attendez. Je sais de quoi je parle. Les manipulations qui se font à Ouagadougou là, si quelqu'un d'autre vient, il va mettre ça à nu. Attendez, écrivez déposée. Ça ne va même pas aller quelque part. Donc Ibrahim Traoré, il n'a qu'à travailler et laisser tout ce qui se passe là. Jusqu'à présent, on n'est pas sur la bonne voie. Ceux qui vous mentent là, on n'est pas sur la bonne voie. On est loin d'être sur la bonne voie.